Musique Pour que l'art soit un produit, tu disais, il ne faut pas qu'il ait de signification réelle. C'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire qu'il ne soit pas de l'art. C'est-à-dire que ce qui demande le marché, c'est que l'art soit inoffensif et anodin. Et un paragraphe garantit l'activité. Donc, du coup, c'est incompatible avec le marché. Quand un paragraphe entre dans le marché, le marché s'écroule. S'écroule ou bien le rejette ? Tout simplement parce que... Il ne peut pas le rejeter. Les paragrames ne sont plus forts, les paragrammatiques. Oui, enfin, il te rejette, toi, puisqu'il ne t'accepte pas. Je ne me sens pas rejeter. Il te rejette dans une certaine acceptation de ce qu'on appelle le marché de l'art. C'est-à-dire qu'il rejette ton œuvre parce que ton œuvre ne peut pas être définie comme un produit marchand. C'est ça que tu veux dire ? À cause de sa polysémie, à cause du paragraphe qu'elle comporte. Ça ne peut pas être un produit comme un œuvre, comme un kilo de patates. Oui, non, ça va plus loin. Ça suppose d'assumer une machine de guerre qui est en marche, c'est-à-dire un processus guerrier. Alors, qu'est-ce que tu entends ? Là, tu fais référence à la machine de guerre de Deleuze. Alors, comment tu relis cette complexité de ton art à la machine de guerre de Deleuze ? Quelle est la fonction de ton art dans la machine de guerre de Deleuze ? Ou de ton art comme machine de guerre ? Et est-ce que ton art est une machine de guerre ? Au sens de Deleuze ? Ce qui est là, arriver à ce point, ce n'est plus mon art qui est en question. C'est mon art, art, c'est artisanat. C'est en fait, c'est quelque chose qui est... C'est une facture, on manufacture. On revient en manufacture, en élaboration. Même si c'est du texte, on donne forme à quelque chose, on formule. Et quand on formule, souvent aussi, ça va nous placer au sein d'un dialectique qui n'est pas purement un dialogue, mais qui souvent est une situation de crise, de civilisation. Et moi, j'ai pris parti pour la... pour la nouvelle civilisation. Et la question, c'est que cette nouvelle civilisation, elle va se formuler par ses composants. Ça veut dire aussi que j'ai... j'ai... j'ai formulé le Vodad avec... Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, comment tu relis l'œuvre d'art avec cette nouvelle civilisation ? Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle civilisation dont tu parles ? Qu'est-ce que tu appelles nouvelle civilisation ? Tu dis, j'ai pris parti pour la nouvelle civilisation. C'est quoi, la nouvelle civilisation ? C'est la réforme de l'offrande. C'est-à-dire l'arrêt progressif au plus vite de Moloch, du sacrifice humain général de la guerre. Et c'est complexe parce que c'est une machine de guerre pour arrêter la guerre. C'est-à-dire pour... C'est le sabotage qu'il faisait mon grand-père quand il fabriquait des obus dans lesquels il glissait une monnaie pour ne pas que les détonateurs fassent exploser l'obus au moment de sa chute en terre. Donc, c'était des obus qui n'explosaient pas parce qu'il était un résistant au sein d'une machine de production. ça définit beaucoup mon action dans le marché de l'art. Le marché de l'art est destructeur parce qu'il constitue des grandes masses de valeurs artificielles qui vont produire une richesse qui nécessitent à autre chose qui a tué des populations et à les asservir et les faire assumer des services serviles par rapport à d'autres populations qui se réfugient avec pas mal de peur parce qu'ils ont raison, parce qu'ils sont en train d'humilier les autres et qui, en nageant peur, ont aussi beaucoup de haine. Donc, tout ça, c'est la problématique de l'injustice. C'est un autre type de guerre. La guerre a été constituée pour perpétuer l'injustice. On est dans une confrontation de plusieurs structures perpétuelles. Donc, c'est des éléphants qui s'affrontent là-dessus. Mais en quoi le marché de l'art est-il injuste ? Parce que tu n'y es pas ? Bon, tu adoptes la théorie néolibérale qui, dans cette remarque, qui culpabilise les pauvres d'être pauvres parce qu'il n'a pas fait suffisamment pour être riche. Et c'est de ta page sur les autres. Moi, je ne me suis pas gêné. Je ne me plains pas. J'ai eu pas mal de privilèges par rapport à la plupart de la planète. J'ai goûté beaucoup de luxe. J'ai eu droit à beaucoup de luxe. Si en plus, j'étais en train de me plaindre que le marché de l'art m'exclu, non. Je suis content de ne pas avoir participé au marché de l'art parce que maintenant que j'ai eu le luxe sans besoin d'être reconnu comme artiste, je comprends et que c'est moi qui gagne. Et que je suis compris comme artiste par ceux qui sont vraiment dignes et non pas par ceux qui pourraient payer des fortunes pour mon art et qui n'ont pas la dignité de recevoir cet art-là, de posséder cet art-là. Ils peuvent posséder l'art, ce n'est pas grave. Non, mais le tien. C'est qu'en plus, ils veulent que, par exemple, ce cardinal catholique qui voulait qu'une femme africaine lui souce le pénis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, parce qu'elle était prostituée. Il lui a dit que lui souce le pénis. Et elle, qui était une femme saine, lui a arraché le pénis d'un morceau pour fils de poudre. Mais c'était où, ça ? En Afrique. Les Américains catholiques évêques, un cardinal. D'où tu sors, cette... Du journal, des... Disons que les canards enchaînés, c'est un journal critique, mais c'est vérifié, ces informations, ce n'est pas n'importe quoi. Dans le canard enchaîné, mais dans le canard enchaîné de quand ? J'ai une longue mémoire, ça date des années 2000. Oui, bon, d'accord. Alors, attends. Là, on sort un petit peu du marché de l'art. Oui, ma question, c'était qu'en quoi la spécificité de ton art, c'est-à-dire qui représente essentiellement, que ce soit dans tes collages ou dans tes peintures ou dans tes encres de chine, tes dessins, essentiellement le corps nu de la femme ou bien des accouplements, en quoi tu penses que ça, ça t'empêche d'intégrer le marché de l'art ? Est-ce que c'est... Par la même raison que le fait que ce soit une machine de guerre empêche, c'est-à-dire, non, c'est pas qu'elle empêche, c'est-à-dire qu'une machine de guerre est faite pour faire tomber un château. D'accord. Et ces châteaux-là, une partie du château, c'est déjà le marché lui-même. Donc, en fait, le contenu de ton art est une machine de guerre par rapport au marché actuel. Si, c'est-à-dire que mon art, il pourrait être suffisant pour faire tomber tous les marchés s'il avait... s'il est transmis. Et la transmission a commencé, donc il y a des possibilités que non seulement le marché de l'art, mais la civilisation blanche tombe aussi. Non, mais alors ce que tu veux faire, c'est en fait... Faire tomber. C'est faire tomber... Ton ambition, c'est disloquer le marché de l'art tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais pas seulement pour le marché de l'art, mais pour la réalité elle-même, parce que le marché de l'art n'est qu'à la façade de la réalité. C'est pas détruire la façade qui m'intéresse, c'est changer les... C'est-à-dire, c'est détruire la prison, comment dire. faire tomber la bastille. C'est pas changer les critères à la porte de la bastille qui m'intéresse. Donc pour ça, c'est pas remouer le marché de l'art que je cherche. C'est vraiment... On s'appelle les fondements. C'est même pas le marché de l'art sur lequel je suis en train de travailler, parce que le marché de l'art peut m'assimiler, s'il veut. ça va déranger souvent... Ça va déranger les envieux, les artistes aigris. Mais ça peut se faire. Je peux être intégré dans les marchés de l'art. C'est pas ça qui... Mais en attaquant, disons, en disloquant d'abord ce fonctionnement, ce que je cherche, c'est la dislocation de tout l'ensemble. Et c'est pas seulement moi, c'est tous ceux qui sont esclaves, qui savent qu'ils vont gagner à la fin. C'est-à-dire tous ceux qui subissent l'effet des privilèges de l'autre, les privilèges de l'autre. Donc, en fait, ton art est révolutionnaire. Il peut pas être révolutionnaire parce qu'il serait en prison. Et mon art n'est pas en prison parce que mon art est en paragramme et tout, machine de guerre. Ils savent pas la désactiver. C'est tout. Mais alors, pourquoi... Attends, j'avais une autre question, je m'en rappelle plus. Si c'était vraiment révolutionnaire, j'y serais déjà en prison. Alors, c'est un art d'avant-garde. Tu es une avant-garde qui va disloquer... L'avant-garde, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle détruit les schémas anciens. C'est ça, l'avant-garde. Elle crée quelque chose de nouveau sur les décombres du passé, en quelque sorte. Je suis un symptôme de ce côté-là. C'est-à-dire, un symptôme symptomatique, pas un homme sans, mais un... Je suis un signe de la... de la honte. Comment ça ? C'est-à-dire ? Tu es plus qu'un symptôme, tu es un acteur puisque tu dis que ton art, c'est une machine de guerre. Oui. Le symptôme, c'est... c'est le... c'est la manifestation de... je ne sais pas, comme d'une maladie, par exemple, le symptôme. Si, si, non, mais comment dire ? C'est que tu aimerais peut-être... Tu penses que ça sera plus digne qu'on m'expose de mon approche, que je me place à la tête de quelque chose, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je me place à la tête quand je sais que je peux faire tomber le château, mais s'il n'y a pas... si le château... si ce n'est pas le château qui est devant, je ne me place à la tête de rien. Oui, mais être d'avant-garde, ce n'est pas forcément être le seul à l'avant-garde. Mais j'aimais vers tout à télédire que je ne suis pas le seul. Oui, mais ça n'empêche pas que tu fasses partie de l'avant-garde. Ce n'est pas un truc dont on fait partie. Est-ce que tu considères que tu es un artiste d'avant-garde ? J'espère que non. Pourquoi ? Parce que je veux être heureux. c'est-à-dire ? Picasso était bien un artiste d'avant-garde, ça ne m'empêche pas d'être heureux. Picasso, oui. Mais qu'en Picasso, mais qu'à la fin... Parce que lui, ces derniers jours, les pauvres... Non, mais si tu penses aux derniers jours, on n'est pas sortis de l'auberge. Lui, il a bien tenu un bon moment, c'est certain, mais c'est vrai que comme tout le monde, à la fin, il crève. Donc, je te posais la question, est-ce que tu te considères comme un artiste d'avant-garde ? Tu me dis, j'espère que non. Pourquoi ? Tu me dis, parce que je veux être heureux. Quel est le rapport ? Picasso a été heureux et c'était un artiste d'avant-garde ? C'est que le bonheur, c'est un phénomène de l'âme. Donc, tu ne peux pas l'instrumentaliser et ni les vendre ou les acheter ni les soumettre à contrat. Oui, mais enfin, l'un n'exclut pas l'autre. Certes, les contrats... L'avant-garde n'exclut pas forcément le bonheur. La relation contractuelle à l'autre, par exemple à Dieu, parce que la religion est en contrat avec Dieu. et ça donne du plaisir parce que ça fait circuler les biens. Les biens circulent, la monnaie. Quand tu as établi un contrat, c'est parce que tu comptes tirer un bénéfice. Et ça, c'est la prière, c'est tous les rapports entre les êtres humains, c'est des contrats tacites, des échanges. D'accord ? D'accord ? Très bien. Mais c'est qu'il y a toujours même quelque chose qu'on ne peut pas échanger et que soit ça va, soit ça ne va pas. L'âme ? Oui. Oui, oui, oui. Le vrai salut. Oui, non, mais attends, le rapport avec ton art. Ah, mais là, ça serait le rapport de n'importe qui avec sa propre activité. Ça ne serait pas seulement... Enfin, c'est de toi qu'on parle. Comment je l'illustre, moi, comment j'illustre ce phénomène qui peut arriver à quiconque. Je l'illustre de manière très théâtrale, ça, il faut le dire, oui, en effet, très théâtrale. C'est-à-dire que ma démarche est extrêmement théâtrale. Pour être communicable, pour faire figure de communication, mais en intégrant, comme je dis, les paragrammes pour éviter la récupération et la mise au profit statistique. Bon. À propos de l'art brut, pourquoi participer à une conférence sur l'art brut ? Est-ce que tu considères que tu es un artiste d'art brut ? Et pour ce côté-là, c'est à cause du renoncement. Du renoncement à ? c'est à cause du renoncement, c'est-à-dire que je ne suis pas pour que les professeurs, par exemple, qualifient les élèves. Je suis contre la sélectivité. Depuis... Je vous disais d'accord, mais quel est le rapport avec l'art brut ? Parce que je préfère dire que je suis artiste brut parce que c'est le pire, c'est le plus grave. Parce que j'en ai marre de voir entrer en compétition me mettant en devant avec un titre. Parce que j'en ai marre qu'on laisse des côtés les plus faibles et qu'il soit nécessaire de faire sauter des postes dans la queue pour avoir quelque chose parce que si tu fais vraiment la queue, tu n'auras rien. Et c'est contre ça que je suis révolté. Donc je préfère être avec les fous qu'être avec des gens corporatistes qui, en fin de compte, c'est eux qui sont la vraie merde. Mais tu préfères être avec les fous sans en être un ? Je veux quand même manger, fumer et faire l'amour. Et surtout, pouvoir être amant. Je veux ce que n'importe qui voudrait, être heureux. Et en même temps, je veux qu'il n'y ait pas des malheureux. Oui, mais attends, revenons à l'art brut. Donc j'ai bien compris que tu préfères qu'on t'assimile à un artiste brut plutôt que de faire partie des artistes corporatistes. Mais l'art brut, par définition, c'est plutôt l'art réalisé par des gens qui n'ont aucune formation académique. Parce que toi, tu acceptes les classements dans lesquels ils sont rétragés. J'en sais rien. Comment ranger les mauvais élèves, les soins de mauvais élèves ? Mais il ne s'agit pas de mauvais ou de bons élèves. Il s'agit qu'on a désigné l'art brut comme étant ceci, ceci et ceci. Il me semble que tu ne rentres pas du tout dans cette catégorie. Alors maintenant, ma question, parce que, un, tu as suivi des études universitaires, tu as reçu une formation... Mais l'art brut, c'est l'art de fou et je suis fou. Tu te définis comme fou ? Dans le bon sens. C'est quoi le bon sens et le mauvais sens ? Un fou de qualité comme Salvador Dalí, c'est-à-dire un fou de précision. Un fou de précision ? Si. C'est-à-dire ? Un fou qui dit la vérité. D'accord. Mais Salvador Dalí, lui, il était dans le marché de l'art. Non. Ça, c'est ce que vous en pensez parce que vous avez une vision étroite du marché. Le marché, c'est... La... C'est-à-dire que... Dire que Salvador Dalí... C'est la... C'est parce que Salvador Dalí faisait chier tous les petits pantres prétentieux, les petits mâles espagnols qui pensaient que par le fait d'être affiliés au Parti communiste, ils savaient gagner le ciel et en plus, il fallait qu'on leur suce. et Salvador Dalí les faisait chier beaucoup parce que Salvador Dalí leur montrait un miroir leur médiocrité. Donc, non, c'est... Oui, c'est le marché... Salvador Dalí avait fait devenir artistique le marché pour un temps parce que justement, il a... Il a fait circuler des paragrames aussi, lui. Bon, il faudra qu'on revienne sur l'histoire de l'art brut parce que... parce que... j'ai du mal à comprendre pourquoi tu te qualifies d'artiste brut. Parce que l'artiste brut, en fait, il n'opère pas, il n'a pas la volonté de détruire un système, il n'a pas la volonté comme toi de détruire le marché, de saper les bases du marché de l'art. lui, il crée, il s'exprime et c'est les autres qui disent ah bah, ça c'est bien, donc oui, c'est comme celui-là n'a pas reçu de formation académique, qu'il a des problèmes psychiques, on va dire c'est de l'art brut. C'est-à-dire, c'est de l'art qui n'a pas de background intellectuel, etc. Sauf que ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu y sois dans l'art brut, mais je me dis que tu ne corresponds pas à ce qu'on appelle habituellement l'art brut. Tu veux dire que je ne suis pas pauvre de naissance ? Ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question que tu as reçu, tu as suivi, tu as fait les beaux-arts, tu es issu d'un milieu culturel élevé, qui t'a donné tous les outils pour devenir peintre, par exemple. Donc, ce n'est pas... Oui, mais j'ai choisi d'autres choses. Alors, où, où, à quel endroit tu rejoins l'art brut ? Est-ce que tu... Là, il y a un passage que ce n'est même pas moi qui décide, c'est que j'ai subi la répression qui subit le fou, c'est-à-dire j'ai été enfermé en HP. Ça, c'est déjà un manque sur le corps, sur le cerveau, sur le système nerveux. D'accord, mais Garouste aussi a été enfermé en HP, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut le qualifier d'artiste brut ? Tout simplement... Ça ne sait pas s'il veut ou il ne veut pas. Donc, c'est une question d'acceptation de l'étiquette ? Ça doit être volontaire d'être brut ou pas ? Je pense que chacun doit se définir. d'accord. Immédiatement. Ok. Mais enfin, on ne t'aurait pas invité à une conférence sur l'art brut, tu n'aurais pas dit que tu étais un artiste brut. Est-ce que ce n'est pas plutôt de l'art underground ? Est-ce que tu n'appartiens pas plutôt à une avant-garde underground ? Imitation. Bonne imitation. Pourquoi bonne imitation ? Parce que c'est faux, mais ce n'est pas d'ouvrir underground. L'underground, c'est avec... 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 Andy Warhol. Sinon, c'est post-underground. Enfin, je dis underground, je ne sais pas comment tu te dis. Bon. On arrête là pour l'instant et on reprendra ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.